Au large de l'île de Vancouver, puis jusqu'à 2400 mètres sur la surface, des scientifiques ont posé 800 kilomètres de câbles. On y a branché toutes sortes d'instruments de mesure, sismiques, chimiques, biologiques, des sonores, des caméras, puis même des hydrophones, qui permettent de dresser une cartographie en 3D des profondeurs. Ces hydrophones-là sont si sensibles que, l'hiver, on entend même les flocons de neige qui s'étalent moelleusement à la surface des eaux. Grâce au réseau Neptune, les données remontent des abysses en continu. Une autoroute de data, c'est monumental. Mais le problème, c'est que les données qui renvoient à la surface sont en tel nombre qu'il devient impossible aux seuls humains de les traiter. On réfléchit à l'heure actuelle, à la conception d'une intelligence artificielle qui pourrait s'en occuper. Un peu comme celle-là déjà conçue pour traiter les données que nos satellites nous renvoient des confins de notre système solaire. Ultime paradoxe. La science nous permet désormais d'écrire des livres si démesurés que nous ne sommes même plus en mesure de les lire.